Musique Bonjour tout le monde, on est à la séance ordinaire du 4 avril 2022. Donc, M. Saint-Antoine, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications à faire? Aucune modification. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé? OK, on va prendre pour ceux qui veulent un petit 30 secondes de réflexion. Merci. Je devrais dire 15 secondes. L'adoption des procès-verbaux. Qu'est-ce qui me propose l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 21 mars et l'Assemblée publique de consultation du 21 et 28 mars? Merci. Appuyez pas. Merci. On est à la période de questions. Maître Saint-Antoine ou M. Van Ness, le directeur général, on a reçu une question, je pense, de plusieurs pages. Allez-y, en plusieurs voilées. Allez-y. Je vais en faire la lecture, c'est une question de M. Luc Cousineau du Rancin-Antoine. Ma première question, elle est suivante. Est-ce que la conformité aux droits et règlements rigueur de tous les points qui apparaissent à l'heure du jour sont vérifiés préalablement? Au conseil municipal, et c'est oui par qui? Oui, bien oui, bien oui. Ma réponse sera assez courte, mais allez-y, la réponse officielle. En fait, chaque professionnel, il y a plusieurs professionnels qui travaillent à monter des points à l'heure du jour. Donc, chaque professionnel est responsable des points qui sont inscrits. Il n'y a pas un professionnel qui vérifie l'ensemble des points. Mais, donc, si je donne un exemple, ceux qui s'occupent de l'approvisionnement sont responsables de respecter les lois en vigueur. Le graphisme, il y a des règlements qu'il produit, l'urbanisme aussi, donc ce n'est pas centralisé à un endroit. Mais oui, selon toutes, aux meilleures des connaissances des fonctionnaires, c'est vérifié par chacun des professionnels. Parfait. Deuxième question, M. Saint-Antoine. Oui. Est-ce que les conseillères et les conseillers s'assurent que les résolutions qu'ils proposent ou appuient sont conformes aux lois et règlements en vigueur? C'est la même chose. OK? Donc, on se fait à nos professionnels. Nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des directeurs généraux, nous ne sommes pas des notaires. Et on se fie à nos professionnels. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, depuis que je suis là, là, puis depuis Paul Dumoulin peut peut-être confirmer François Séguin, je pense que dans les dernières 30 années, il n'y a jamais eu de problème avec ça. La troisième question. Le 21 septembre 2020, le conseil adoptait la résolution 20-09-732 pour le PPC Moi du 2400 en Saint-Antoine pour l'usage d'organisations religieuses. Ce projet était soumis à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter. Pendant le registre qui recueillait les signatures pour demander qu'un référendum soit tenu pour approuver ou non le PPC Moi, le conseil de Vaudreuil-Dorion a adopté une deuxième procédure parallèle à celle du PPC Moi, soit la résolution 20-785 le 5 octobre 2020, qui autorisait les usages communautaires des classes espaces publics P1 et institutionnelles et administratives P2, à l'exception des organisations religieuses, dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation. Cette deuxième procédure portait le nom de projet de règlement 1743-01 qui, elle aussi, était soumise à l'approbation référendaire. Le 2 novembre 2020, le conseil retirait la résolution du PPC Moi et annonçait que le projet était abandonné. Tous les journaux locaux relayèrent l'information. À la même séance, le conseil approuvait le second projet de règlement 1743-01 et poursuivait la deuxième procédure qui allait permettre l'aménagement du Centre culturel islamique au 2400 en Saint-Antoine. La question, donc, est-ce que c'est conforme aux lois et règlements en vigueur de poursuivre deux procédures référendaires parallèles qui s'appliquent au même endroit et qui sont différentes dans le reboutissement, sans en informer la population qui ne pouvait savoir que le 1743-01, dans une première étape, visait à séparer les activités communautaires du Centre culturel islamique de ces activités religieuses et qui, dans une deuxième étape, le projet de règlement 1743-03 actuellement devant le conseil, va permettre de compléter l'opération en permettant les activités religieuses. Selon vous, un tel comportement de la Ville serait-il approuvé par les autorités chargées de l'application de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Saint-Antoine, M. Vodnesque, est-ce qu'on peut faire deux règlements en même temps parallèles dans la même... En fait, la procédure qui est là, selon nous, oui, effectivement, c'était légal. Il n'y a pas d'enjeu de non-légalité. On ne proposerait pas de faire des règlements si on était dans la connaissance que ce n'était pas légal. Je peux peut-être ajouter que dans certains cas, on a justement des doutes pour quoi que ce soit, puis ce n'est pas notre spécialité. On demande des avis légaux à des avocats spécialisés en droit municipal. C'est ce qui se fait fréquemment. On l'a même fait récemment à propos d'un projet. On a demandé un avis légal de firme d'avocats qui est spécialisé dans le municipal. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est tout. Première période de questions, M. Léger. Est-ce que vous avez des questions? Si on attend la fin. Merci. Merci beaucoup. M. Marsan. École secondaire de la Cité des jeunes, c'est le mori 20-22, 4.4. Oui. Il demande une bourse d'études. Considérant la demande formulée par la direction de l'École secondaire de la Cité des jeunes, considérant qu'il y a lieu de récompenser l'excellence, l'effort scolaire, le mérite sportif et l'engagement communautaire définissant du 5e secondaire, je propose qu'un montant de 1 200 $ soit versé au centre de service scolaire des Trois-Lacs afin qu'elle soit remise aux six bousses d'études d'une valeur de 200 $ chacune à des élèves méritants de la ville de Roudreuil-Dorion lors d'une cérémonie qui se tiendra le 17 juin 2022 au Théâtre Paul-Émile Meloche. Appuyez par Mme Charmon, 4.6. Oui. Donc, c'est la gestion de la compétence pour la collecte et le transport des matières organiques, considérant l'intention de la MRC de modifier son règlement numéro 188, portant sur la compétence relative au domaine de la gestion des matières résiduelles, considérant les démarches déjà entamées par la Ville pour l'implantation d'une collecte intelligente et la tarification incitative pour les déchets et les matières organiques, considérant qu'il y a lieu que ces deux collectes soient gérées par le même entrepreneur afin d'assurer le succès du projet et à n'en amortir les coûts, considérant que l'implantation de la collecte intelligente et de la tarification incitative comporte des enjeux et des défis technologiques nécessitant des suivis opérationnels quotidiens et directs avec l'entrepreneur, je propose que la MRC de Vaudreuil-Soulange soit informée que la Ville souhaite assurer la gestion de la compétence de la collecte et du transport des matières organiques sur son territoire, que la Ville poursuive ses démarches pour l'implantation de la collecte intelligente et la tarification incitative pour les déchets et les matières organiques et qu'elle soit maître d'oeuvre de son projet. Appuyez pas. Je l'appuie. La Ville de Vaudreuil-de-Orion a l'intention, comme plusieurs municipalités au Québec, d'avoir une collecte intelligente. C'est quoi une collecte intelligente? Il y a une puce dessus et les vidanges sont pesées. Le but de ça, c'est de réduire le gros bac noir au maximum pour augmenter éventuellement le bac brun puis le bac bleu. Donc, ce qui ferait en sorte que ceux qui font des efforts paieraient moins, mais ceux qui font pas d'efforts puis qui mettent tout dans le bac noir, bien, paieraient puis ça serait assez coûteux. Notre but de ça, ça fait déjà des années qu'on en parle, on voulait s'assurer que l'implantation de la collecte sélective de recyclage et la collecte des matières résiduelles est en place d'une façon efficace, se l'est maintenant, ça fait déjà plusieurs années. Donc, à partir de bientôt, on va voir ça, c'est dans nos cartes, mais vous allez voir bientôt, je peux pas vous dire quand, les puces vont se faire installer sur les bacs et ils vont être pesés. Puis, comme je vous dis, comme d'autres villes le font de toute façon, et c'est la seule façon qu'on a de réduire à la source nos vidanges parce que ça nous coûte de plus en plus cher d'enfouir, les sites sont de plus en plus rares, ça va nous coûter de plus en plus cher, et plus on réduit ce qu'on enfouit, plus on a des risques tournes sur ce qu'on collecte comme recyclage et ce qu'on collecte aussi comme résidus alimentaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a notre but à la fin, mais c'est de s'assurer qu'on enterre le moins possible. Merci beaucoup, Mme Charma. Il y avait juste une petite question, M. Vanille. Allez-y. M. le maire, effectivement, la pesée est évaluée, mais il y a aussi, on pourrait s'en aller, par le nombre de levées. Oui. Donc, disons qu'il y a 24, si les gens font oui de levées, ils pourront avoir une économie là-dessus, c'est l'autre option qui est évaluée aussi. Parfait, merci beaucoup. M. Séguin, 5.2. Le dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement d'emprunt 1731, validation de concept final, plaies de vie, surveillance, honoraires professionnels, travaux de construction, de conduite locale et collectrices du réseau sanitaire pour le secteur du boulevard de la gare. Et cela, ça inclut tous les ouvrages connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 13,361,000 à ses fins pour le règlement 1731, ainsi que du règlement modifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Le Chasseur. En 5.3, en 30, tripartite, occupation temporaire, partie du lot, autorisation de signature. Considérant le projet de construction de la caserne de la Binière, numéro 11, donné par la Ville à la société Espace Construction, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Espace Construction et la propriétaire de la propriété voisine pour l'occupation temporaire d'une partie du lot, 1,545,819, que soit versée à la propriétaire la contrepartie de la Ville de 4 030 $ pour valoir indemnité totale. Merci. Vous l'avez proposé? Oui. Appuyez par? Je l'appuie. Juste expliquer un petit peu, M. Van Ness. Pour la caserne, c'est une entente. On a fait une excavation à proximité d'une propriété. Dans le devis, on avait prévu, l'entrepreneur avait soumissionné pour faire un mur berlinois dans le fond de la Pâle-Planche parce qu'on est vraiment collés. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y a une ouverture du propriétaire d'utiliser son terrain. Donc, ça va être une excavation avec pente. Oui, on partage une indemnité au propriétaire, mais au final, ça va coûter moins cher parce que le mur berlinois aurait coûté beaucoup cher à installer. Donc, c'est pour ça qu'on le fait après coup avec l'entente entre le promoteur et le propriétaire pour empiéter son terrain. Il y a un montant quand même... Oui. On sauve beaucoup d'argent entre le fait, vu qu'il n'y a pas de ce mur-là de faite, puis que ça rentre comme ça, on va sauver un 16 à 17 000, c'est pas plus pour la Ville. On va avoir une ristourne sur ce qu'il y aurait dû faire. Donc, ça compense facilement. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Parrain. Dépôt de liste des comptes, échéance du 11 mars 2022. Le conseil panhard du dépôt de liste des comptes, payé en date du 11 mars 2022, totalisant un montant de 2,012,930,58 $. Merci. Vous voulez faire aussi le 7,1, M. Parrain. Mouvement de main-d'oeuvre. Je propose que le conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'oeuvre datée du 22 mars 2022, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est le point de vue de termes de loisirs et de la culture. Nomination commis au prêt. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 21 mars 2022, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Annick Poisson au poste régulier premier au prêt, bloc G, 28 heures semaine, au sein de la division Bibliothèque et services des loisirs de la culture. Que la période durant laquelle Mme Poisson a été temporairement le poste de commis au prêt au sein de la division Bibliothèque et services des loisirs de la culture soit considérée dans le calcul de cette période d'essai prévue à la Convention collective de travail en vigueur. Et que des félicitations soient adressées, Mme Poisson. Merci. Appuyez pas. M. Dumoulin. Oui. Adhésion, plan municipal d'emploi pour les jeunes sous la protection de la jeunesse, Union des municipalités du Québec, autorisation de signature. Alors, je propose que la Ville affirme sa volonté de soutenir les jeunes des centres jeunesse dans leur intégration en emploi en participant au plan municipal d'emploi, que l'adhésion au plan municipal d'emploi pour les jeunes du centre jeunesse du Québec offert par l'UMQ soit autorisée, et que le directeur général et les directeurs de services concernés soient autorisés à signer pour un nom de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez pas. M. Levin. M. Marsan. 7.4. Service des travaux publics, nomination, commis à l'approvisionnement. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 mars 2022, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Frédérique Martin au poste régulier de commis à l'approvisionnement, à compter du 5 avril 2022, au salaire prévu à l'annexe C, clause 7, échelon 1, de l'échelle salariale des employés Colblanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Martin ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des législations soient adressées à Mme Martin. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Séguin. Oui. Service des travaux publics, embauche acheteur. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 30 mars dernier, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Raymond Lantier au poste régulier d'acheteur, à compter du 19 avril 2022, que M. Lantier ait une période de 960 heures, à la suite de laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et des félicitations soient adressées à M. Lantier. Appuyez pas. Vous appuyez. Mme Charment. 10.1, hockey mineur AAA. Alors, considérant qu'Olivier et Hugo Charon sont des athlètes d'âge mineur, respectivement membres des équipes M13, AAA et M15, AAA des Grenadiers du lac Saint-Louis et demeurant à Vaudreuil-Dorion, je propose qu'une somme de 250 $ par athlète soit remboursée pour les frais d'inscription d'Olivier et de Hugo Charon pour la saison 2021-2022. Merci. Appuyez pas. Merci. C'est à vous, Mme Chasseur. 10.2, adjudication de contrat, demande de prix, gestion de la location des embarcations au parc de la Maison-Vallois. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la gestion des locations d'embarcations au parc de la Maison-Vallois, deux soumissions ont été reçues. Considérant qu'après études et vérifications, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans les documents de demande de prix, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Kayak des Trois-Lacs de la rue Louis-Joseph-Tavaudreuil-Dorion, pour la gestion de la location des embarcations au parc de la Maison-Vallois, et ce, pour un montant de 1 655,64 $, incluant les taxes applicables, le tout à conformité avec le document de demande de prix. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits dans le bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour un an, soit l'année 2022, avec une possibilité de trois années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Appuyez par... Je l'appuie. M. Parent. Au niveau du rapport 2021, schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit l'obligation pour toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque, en matière de sécurité incendie, de transmettre aux ministres de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année. Je propose que soit adopté le rapport annuel 2021 relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la Ville de Vaudreuil-Dorion, incluant la Ville d'Île-Cadieu, et des municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac et de Pointe-des-Cascades, desservies chacune par l'entente. Que soit autorisée la transmission du rapport annuel 2021 à la MRC de Vaudreuil-Soulange, afin qu'elle transmette aux ministres de la Sécurité publique. Je l'ai proposé, M. le Président. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. La 12.2 attente de la décision de la Sécurité incendie 2022 à 2026, Ville-Île-Cadieu. Autorisation de signature considérant la résolution 21-12-1070 prévoyant la fin de la desserte en service de sécurité incendie de la Ville de l'Île-Cadieu, à défaut par elle de signer l'entente proposée et adhérer au schéma de couverture de risque de la MRC de Vaudreuil-sur-Lange au plus tard le 1er avril, considérant la résolution 22-03-09 adoptée par le Conseil de Ville-Île-Cadieu le 24 mars 2022, acceptant les conditions précises, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, avec la Ville de l'Île-Cadieu, une entente pour la desserte en service de sécurité incendie sur son territoire, d'une durée de cinq ans prenant effet le 1er janvier 2022 et dont le texte sera substantiellement conforme à celui auquel fait référence la résolution 21-12-1070. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. M. Dumoulin. Adjudication de contrat, demande de préconstruction d'une clôture au parc Nature Harwood. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par paysagiste AD de la rue Duffie à Vaudreuil-Dorion pour un montant de 74 388,83, incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur dix ans. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez, Paul. Je vais l'appuyer. M. Marsan. Mandel à l'Union des municipalités du Québec achète regrouper ce déglaçage des chaussées cloreux de sodium pour la saison 2022-2023. considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du cloreux de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour la saison 2022-2023. Je vais l'appuyer. Merci. Appuyez, Paul. M. Séguin, merci. C'est à vous, M. Séguin. M. Lachaud. Oui. Adjudication de contrat pour un appel d'offres pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors-chaussée le long de la rue des Muguets. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence les pavages théorèdes Saint-Otique, pour un montant de... 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 attendez... de 142 596,20, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Mme Charmant. Le 5.2, dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Ordre de changement numéro 3 pour l'étude d'ingénie pré-méliminaire, plan et devis, gestion des appels d'offres, remplacement du système de traitement des eaux usées dans le secteur du domaine en haut. Alors, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépôts des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels reliés au projet de remplacement du système de traitement des eaux usées dans le secteur du domaine en haut, comprenant l'ordre de changement numéro 3, totalisant un montant de 9 500 $, taxes applicables, non comprises. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 16.1, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès verbal, réunion du 9 mars 2022. Je propose d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenu par le comité consultatif d'urbanisme le 9 mars 2022. Appuyez, Paul. On appuie. Voulez-vous faire aussi le 16.2? Oui. PIA 456, rue Aimé-Vincent, enseigne au mur, M2 Assurance. Donc, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité au PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CIO 456, rue Aimé-Vincent, le projet d'installation d'une enseigne à plat au mur, le tout en conformité au plan présenté par la compagnie T2Design en date du 15 février 2022. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. PIA 3200 boulevards de la gare, concept d'affichage, le lot 4 millions, 570 300, la zone C3 302. Alors, considérant la recommandation défavorable du 22-03-20 formulée par la comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 9 mars 2022, considérant que l'écrière A, C, D et H du dit objectif, lesquels se lisent comme suit, ne sont pas respectés. Alors, il y en a différents qui n'ont pas été respectés. Je propose que ce soit refusé à l'égard de l'immeuble au 3200 boulevard de la gare. Alors, le projet de modification du concept d'affichage, tel que présenté au document préparé par le groupe Arden en date du 27 janvier 2022. Merci. Appuyez, Paul. Merci. C'est à vous, M. Normand. PIA, 62 rue Gord, construction d'un garage détaché, lot 1,546,415. Considérant la recommandation favorable du 22 mars 2021 du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs PIA, je propose que ce soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 62 rue Gord, le projet de construction d'un garage détaché, le tout conformément au document intitulé garage détaché, 62 rue Gord, préparé par Mathieu Pilon, technologue en date du 3 février 2022. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous. PIA, 326 rue Aimé-Vincent, enseigne au mur. Alors, je propose que ce soit accepté à l'égard de l'immeuble du 326 rue Aimé-Vincent, le projet d'installation d'une enseigne à plat au mur, le tout conformément au plan préparé par la compagnie enseigne Excel en date du 7 février 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Marchand. On revient à vous. Oui. 16.7. Adjudication de contrat, un appel d'offre, service professionnel, élaboration d'un plan directeur de signes électriques extérieures de la Ville de Rodeuil-Dorion. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par la FIM ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence, Aria Design de Saint-Lambert, pour les services professionnels précités, et ce, pour un montant totalisant de 90 059 et 52 sous, incluant les taxes applicables, le tout conformément au document d'appel d'offre. Merci. Appuyez, Paul. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Adoption du règlement 1270-71, urbanisme, orientation, création de lieux et d'occasion de rassemblement favorisant le maillage intergénérationnel et interculturel, développement de services et mécanismes d'accueil, d'intégration et de soutien. M. le greffier, c'est à vous. Alors, il y a rien à ajouter. Tu mets au titre que vous allez lire, qui résume très, très bien le règlement. Merci. Je propose que soit adopté le règlement 1270-71. Merci beaucoup. Appuyez, Paul. Il faudrait lire le titre du règlement. Bien, je viens de le lire. Non, c'était... C'est le même, hein? Je pouvais évoquer que soit adopté le règlement intitulé « Règlement, modifiant le règlement du plan d'urbanisme afin de définir des orientations visant à mettre en place les conditions de créer des lieux et d'occasion de rassemblement favorisant le maillage intergénérationnel et culturel, développer des services et des mécanismes d'accueil, d'intégration et de soutien. » C'était pas mal ce qu'il y avait dans le titre. C'était pas mal ce qu'il y avait dans le titre. Merci beaucoup, M. Appuyez par... Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmon. Adoption de second projet, Règlement 1275-301, Zonage, retrait de l'exclusion de l'usage d'organisation religieuse 981 des classes d'usage commerce urbain C2 et commerce artériel C3, encadrement normatif pour l'usage d'organisation religieuse 981 des classes d'usage commerce urbain C2, commerce artériel C3 ou institutionnel et administratif, autorisé dans une zone où est permise une classe d'usage H-P2, prévoyant une superficie de plancher maximale selon les usages autorisés et les ratios de stationnement des classes d'usage. Soumission de l'usage d'organisation religieuse des classes d'usage commerce urbain, commerce artériel ou institutionnel et administratif, autorisé dans une zone où est permise une classe d'usage H au processus d'usage conditionnel. Alors, je propose que le second projet de règlement 1275-301 soit adopté. En fait, j'ai pas mal tout résumé dans le titre et qu'à vie soit donnée à la MRC de Vaudreuil-Soulange à l'effet que ce second projet est identique au premier. Appuyez par... Je l'appuie. Vous allez voir, il y en a quelques-uns. M. Vanette, voulez-vous résumer ce qu'on fait avec ces projets de règlement? On a eu une consultation. De toute façon, allez-y. Oui, on a eu une consultation le 28 mars pour une série de règlements. On commence avec le plan d'organisation pour donner les orientations. Suite à ça, c'est une modification de la classification pour permettre l'usage religieux dans le C2 et C3 à différents endroits de la ville. Et parallèlement, on adopte des règlements pour encadrer cet usage-là dans une partie par usage conditionnel et aussi normatif pour les espaces de stationnement, etc. Donc, c'est... C'est l'objectif de la série de règlements. Mme Achassa. Donc, 18.3, adoption du second projet de règlement usage conditionnel, permission d'implantation d'une organisation religieuse dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où sont autorisées les classes d'usage commerce urbain, commerce artériel ou institutionnel et administratif, autorisées dans une zone où est permise une classe d'usage H conditionnelle à certains critères. Donc, je propose que le second projet de règlement, numéro 17 4303, intitulé des mêmes termes que je viens de dire dans le titre, soit adopté, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulange à l'effet que ce second projet est identique au premier. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Ce qu'on va faire avec ces règlements-là, c'est que les usages religieux étaient à peu près pas parmi nulle part, sauf là où il y a déjà des églises. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a des demandes. On n'a pas 100 demandes, on a des demandes. Fait que là, on a fait un règlement qui fait en sorte que quand quelqu'un va pouvoir avoir un usage religieux, il aurait besoin de venir nous voir puis de choses, il va regarder. Un petit peu comme si tu veux un commerçant qui veut telle affaire, tu vas voir dans le règlement, puis tu vas voir dans le C2, dans le C4 ou dans l'âge, quelque chose. Ça va être la même affaire pour les institutions religieuses. Puis en parallèle à ça, on fait aussi un règlement qui va restreindre certaines choses parce qu'il va falloir que ça va prendre un certain nombre de stationnements, tout dépendant de la place, des choses. Ce qu'on ferait dans n'importe quel autre règlement, à partir de l'acceptation de ce règlement-là, on a pu se battre avec ça ou aller proposer des choses. Les personnes devront regarder le règlement puis dire, aller chercher s'ils veulent avoir un établissement dans ce qui va être permis dans le C2, comme ça, on vient de régulariser une situation. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. le parent. Adoption du règlement numéro 1270-72, urbanisme, interdiction de rues de chaussée commerciaux pour les terrains résidentiels adjacents à la rue Émile-Bouchard, ajustement de certaines dispositions du programme particulier d'urbanisme du quartier de la gare. M. le greffier, vous la parole. En fait, encore ici, le titre du règlement a résumé son contenu. On vient interdire les usages commerciaux dans les rues de chaussée où c'était permis sur la rue Émile-Bouchard. Merci. M. le parent continue. Alors, je propose que le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1210 afin d'interdire les rues de chaussée commerciaux pour les terrains résidentiels adjacents à la rue Émile-Bouchard et ajouter certaines dispositions du programme particulier d'urbanisme du quartier de la gare relativement à l'interdiction de rues de chaussée commerciaux. Merci. M. le normand. Excusez, un appui. Je l'appuie. Merci. M. le normand, c'est à vous. 18.5, adoption au règlement 1275-302, zone d'âge, concordance au règlement 1270-72, prohibition des usages commerciaux, autre que les services rues de chaussée d'une habitation familiale à la zone H5-007. Encore ici, c'est le pendant du règlement précédent. C'est le règlement de zonage qui vient de nous offrir effet au règlement qui modifie le plan d'urbanisme pour l'interdiction des usages commerciaux sur la rue Émile-Bouchard. Merci. Alors, je propose que soit adapté le règlement 1275-302 intitulé règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prohiber les usages commerciaux autres que les services aux rues de chaussée d'une habitation multifamiliale située dans la zone H5-007 en congruence à la modification du plan d'urbanisme 1270-72. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, c'est l'adoption du règlement 1275-303. Alors, maître, vous voulez vous adresser à nous? Comme le titre l'indique, ce règlement vise à modifier la classe d'usage d'industrie de prestige I1 pour ajouter la notion de valeur ajoutée et soustraire certains usages contraignants et également modifier la classe d'usage industrie mix I2 pour ajouter certains usages qui ont été soustraits de la classe I1. Merci, M. Dumoulin. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1275-303 intitulé Règlement modifié dans le règlement de zonage 1275 afin de modifier la classe d'usage industriel de prestige I1 pour ajouter la notion de valeur ajoutée et soustraire certains usages contraignants et de modifier la classe d'usage industrie mix I2 pour ajouter certains usages qui ont été soustraits de la classe I1. Merci. Appuyez pas. J'appuie. M. Séguin, 18.7. Oui, adoption au règlement 1271-11-06 comité consultatif d'urbanisme ajout d'un membre résident. M. Le Graffier. Alors, on ajoute un membre au comité consultatif d'urbanisme pour reporter le total à 7. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1271-06. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. M. Marsan, c'était vous. Oui. Adoption, règlement d'emprunt numéro 1783, plan et devis, surveillance honoraire professionnel, travaux des services municipaux de pavage, de bordure, de trottoir, de voie cyclable et d'éclairage incluant tous les travaux connexes sur une partie de la route de l'Aude-Bignard. M. Le Graffier. Alors, c'est un règlement d'emprunt pour un montant d'une dépense et d'un emprunt de 11 945 000 $, financé sur 20 ans. 100 % de l'emprunt est rembossable à même une portion des revenus généraux annuellement. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1783 intitulé Règlement autorisant la préparation des plans et devises, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de services municipaux, de pavage, de bordure, de trottoir, de voie cyclable et d'éclairage incluant tous les travaux connexes sur une partie du lot de l'Aude-Bignard en décrétant une dépense et d'empunt de 11 945 000 $, à ses fins. Appuyez pas. Bon appui. Merci. L'Aude-Bignard nous a été cédé à notre demande il y a maintenant deux ans, M. Van Ness. À peu près deux ans. Ça appartenait au ministère des Transports. Et maintenant qu'on l'a, on va vraiment donner un gros coup de base sur l'Aude-Bignard à partir de la 20 et aller jusqu'à la dernière rue qui est Saint-Jean-Baptiste pour en faire un boulevard urbain digne de ce nom, c'est-à-dire bordure, piste cyclable, les arbres, des antichartières qui ont de l'allure. Donc, c'est ce règlement-là qu'on met en place présentement. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame, pour le 18.9. Oui. Donc, adoption avec changement, règlement 1709-20, modification de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités. On parle ici de célébration de mariage au bouillon civil. Alors, M. le greffier. Alors, effectivement, c'est une indexation pour les frais de mariage. On ajoute un frais pour la certification de copie conforme lorsque c'est demandé dans le cadre d'un accès à l'information. Et à ce projet de règlement-là, on a ajouté aujourd'hui l'indexation des frais de reproduction de documents en matière d'accès à l'information puisque le décret a été publié cette fin de semaine, le décret qui indexe ces frais-là. Donc, on suit le décret provincial. Et on profite du fait qu'on avait déjà ce règlement-là pour ajouter l'indexation des frais d'accès à l'information. Merci. Parfait. Alors, je propose que ce soit adopté avec changement soit l'ajout de l'ajustement des frais relatifs à l'accès aux documents et à la reproduction. Le règlement numéro 1709-20 intitulé Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens servis ou activités 1709 afin d'ajuster les frais relatifs à la célébration de mariage ou d'union civile ainsi qu'à l'accès aux documents et à la reproduction. Merci. Appuyez, Pat. Je vais l'appuyer. Ce qu'il faut comprendre c'est que les frais pour relatifs à la célébration de mariage, les conseillers municipaux et moi qui participe à ça, nous ne retirons pas aucun sou. Les frais sont vraiment pour défrayer les coûts de recherche, les coûts d'enregistrement, les coûts de l'adjointe administrative qui doit faire les rencontres et tout ça. Donc, c'est juste ça que je voulais spécifier. Merci beaucoup. Au 18.1, c'est moi. Donc, je donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure à ce conseil. Je présenterai un règlement modifiant le règlement zonage 12-75 afin de permettre les commerces de gros de produits divers 59 dans la zone I1-643 parc industriel Henry Ford. Merci beaucoup. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire entendre? Merci. Dans la salle, est-ce qu'on a des questions, des propositions? Oui, dis-le, donc, qu'est-ce que c'est qu'il faut avoir ces produits de gros ces caminages ou ces choses-là, non? On revient au zonage qu'il y avait là avant, OK? Mais on en garde une partie qui va être I, c'est-à-dire prestige, mais c'est surtout des entrepôts. OK. Les grands entrepôts, c'est ce qu'il y a, en tout cas, c'est une demande qu'il y a de plus en plus. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je ne croirais pas. Pas d'autres questions? Non. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur. Je vais proposer la... Merci beaucoup, tout le monde. La marche pour l'Ukraine, c'est quand, M. Van Neste? Dimanche prochain. À 10h. Merci. Dimanche prochain, à 10h. Du Costco. S'il y en a qui veulent participer à ça, ça va être une façon d'aider du mieux qu'on peut, même si on ne peut pas faire... On va réveiller ça sur nos médias sociaux, nos panneaux électroniques. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada